Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan concernant la performance que j'ai réalisée sur le mois de novembre. Je sais que c'est un concept qui plaît beaucoup sur la chaîne, donc j'ai décidé de vous réaliser cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors si vous faites partie de mon école de trading, vous êtes déjà au courant des résultats. En revanche, si vous ne me suivez que sur YouTube, ce sera l'occasion pour vous de voir un petit peu les opportunités que j'ai pu saisir sur ce mois de novembre. Donc si certaines personnes veulent se former en trading, veulent acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, sachez que mon école de trading en ligne est à présent ouverte au grand public. Donc je peux tout simplement vous accompagner quotidiennement jusqu'à votre rentabilité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer directement sur le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation de 5 heures, donc il y a plus d'une quarantaine de vidéos. C'est vraiment un format qui est très sympa, donc ça vous donnera aussi un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. En tout cas, n'hésitez pas à consulter tout ça et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'espace commentaire. Donc on va tout de suite commencer la vidéo concernant ce petit bilan. Alors concernant ce mois de novembre, j'ai pris en tout 8 positions. Donc j'ai pris 4 positions à l'achat, 4 positions à la vente. J'ai fait donc 4 gains, 1 perte et 3 BE et du coup j'ai atteint ma performance de 10,5 R. Le win rate donc sur ce mois était de 80%, donc ça reste quand même très intéressant, même si c'est vrai qu'au niveau du marché, c'était un peu plus compliqué quand même, j'ai trouvé, à trader. Il y avait quand même pas mal d'annonces, c'est vrai que voilà, même au niveau des liquidités, c'était pas forcément très évident. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ce que vous devez savoir, c'est que moi j'ai plusieurs comptes de trading. Donc là, je vous partage les résultats que j'ai obtenus sur mon compte de trading le plus conséquent. Donc en fait, sur ce compte de trading, moi, je me fixe tous les mois 10 R à atteindre. Donc une fois que j'ai atteint 10 R, j'arrête de trader directement et du coup mon objectif est atteint. Donc étant donné que c'est un compte qui est très conséquent, les 10 R sont largement suffisants de mon côté. Donc moi, en fait, l'objectif de cette stratégie que je mets en place, c'est de tout simplement limiter les pertes et de maximiser les gains et d'avoir un bon win rate. Et c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de positions. Vous pouvez le voir ici, j'ai pris 8 positions. Donc en général, ça fait à peu près 2 positions par semaine, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc voilà, ça reste quand même très intéressant en sachant que je trade à peu près 1 heure par jour. Donc c'est une stratégie que j'applique le matin et comme ça, le reste de la journée, je suis tranquille. Donc voilà, en ce qui concerne le mois de novembre, ça s'est passé de cette manière-là. Maintenant, on va passer sur les graphiques et je vais vous montrer en détail les opportunités que j'ai pu saisir. C'est parti. On se retrouve donc directement sur l'euro USD. Alors pour les personnes qui ne sont peut-être pas au courant, moi, je ne trade que le Forex et je suis vraiment focalisé sur l'euro USD et le GBPUSD. Donc en fait, là, je vais vous montrer les positions que j'ai pu prendre sur mon plus gros compte de trading pour atteindre mon objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors de ce compte, j'en ai deux autres qui sont plus petits et sur lesquels je vais continuer à trader et faire de plus grosses performances. Vous l'avez compris. Donc le but étant, c'est d'atteindre les 10% et j'arrête de trader pour sécuriser mes gains. Donc moi, je fonctionne de cette manière-là. Après, chacun est libre de fonctionner comme il veut. Donc là, je suis en 30 minutes. Je vais passer en une minute. Et ici, je voulais tout simplement vendre le marché. C'était à l'ouverture de Londres. La session asienne avait été récupérée juste ici. Donc j'avais placé mon premier trade. Donc là, j'ai toutes mes confirmations. Je ne vais pas rentrer dans les détails en vidéo. Ça va être super long. Mais voilà, ici, j'avais ma première confirmation. Je suis entré directement à la cassure. Changement de tendance. Donc le prix a commencé à couler un petit peu. Et à partir de là, je me suis fait BE. Donc j'ai été assez agressif. Tout simplement parce qu'il y avait une zone de liquidité supplémentaire au-dessus du high de la session. Donc je n'étais pas trop fan. Donc j'étais assez agressif. Donc le prix ici avait touché combien ? À peu près 1R. Donc je m'étais protégé. Et il est donc tout simplement venu me sortir sur BE. Mais voilà, je pensais quand même que le prix allait continuer son mouvement baissier. Donc j'ai attendu tout simplement un scénario qui serait de nouveau intéressant. Et donc à partir de là, j'ai pu reprendre position. Donc c'est quelque chose que d'habitude, je ne fais pas. En général, moi, en fonction de mon emploi du temps, je fais en sorte donc d'être sur les marchés à peu près de 8h à 9h30. Si je vois que je n'ai pas grand-chose à faire, je reste quand même sur les graphiques jusqu'à midi. Alors c'est quelque chose qui est un peu plus rare, mais ça m'arrive surtout quand on est en fin de mois. Et ici, du coup, j'étais sur les graphiques. Il était à peu près 11h30, même pas. Il était carrément midi. Et à partir de là, je voulais reprendre une position. Donc ici, j'avais mon mouvement de liquidation. À la cassure, j'ai repris position. Et là, il a commencé à couler du coup assez bien. Mais le problème, c'est qu'il s'est retourné. Donc là, il avait touché combien ? Il avait touché à peu près 2R. Donc moi, j'étais juste passé à BE. J'attendais vraiment à ce que le prix, en fait, aille chercher le lot ASEAN. Et on avait combien ici ? On avait quasiment 7R, je crois. C'est ça, 7,20R. Et il me semble qu'après, il a été cherché en plus, le lot. Donc au final, mon scénario a bien été réalisé. Vous voyez, regardez. C'est juste ce qui m'a sorti avant. Donc ici, j'ai pris 2BE. C'était en fin de mois. Donc voilà, ça s'est passé de cette manière-là. C'est pas bien grave. Et en tout cas, ça m'apprendra. Parce que c'est vrai que je ne suis pas trop fan, moi, de trader à partir de... Voilà, au-dessus de 10h, 10h30. Souvent, je ne traite plus. Donc voilà. Là, c'était vraiment une exception parce qu'on arrive en fin de mois. Et je n'étais pas trop occupé. Donc je me suis dit, autant être sur les graphiques. Ensuite, donc ici, j'avais une autre opportunité le 24 novembre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne traite pas tous les jours. Donc je suis tous les jours sur les marchés. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, je ne vais pas trader, en fait. L'objectif, c'est vraiment de se limiter au niveau des positions et de prendre vraiment les meilleurs scénarios. Donc ici, j'avais pris 2,80R. Je vais repasser en une minute. Donc c'est pareil. J'avais toutes mes confirmations. Il y avait un petit mouvement de liquidation. Donc le boss, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je passe en secondes. En 30 secondes ou en 15 secondes. Et à partir de là, j'arrive à raffiner, en fait, si vous voulez, mon stop loss. Parce que plus le stop loss sera petit en termes de pips, et plus, du coup, le RR sera conséquent. Vous l'avez compris. Parce que du coup, j'adapte mes tailles de lot. Donc ici, j'avais pris 2,80R en termes de R. Et au final, il a quand même bien coulé. Donc en fait, j'ai tout simplement sorti, moi, à partir de là. Quand j'ai vu qu'il a récupéré un equal lot, en général, il a tendance à se retourner, à nous faire un retracement, fermer des ending balance, et après, nous donner un gros mouvement baissier. Donc pour éviter de reperdre les gains latents et atteindre mon objectif, donc, de 10R, j'avais clôturé tout, du coup, à 2,80. Et comme ça, j'avais tout simplement réalisé mon objectif mensuel. OK ? Donc ça, c'était le 24 novembre. C'était un vendredi. Hop, on va continuer. Ensuite, je crois que c'était sur le GBP. Et là, du coup, j'avais une perte le 17 novembre. Je vais revenir dessus. Donc au final, j'ai qu'un stop loss sur le mois complet. Donc je trouve que ça va quand même. Donc le but de la stratégie, c'est surtout de se limiter à ce niveau-là. Je vais repasser en une minute. Tac. OK. Donc c'était juste ici. Donc pareil, j'avais eu mes confirmations. J'étais entré en position. Et malheureusement, là, en l'espace de une bougie, très gros mouvement impulsif et il m'a sorti. Donc j'ai pris moins 1R ici. Donc c'était à peu près à la moitié du mois, 17 novembre. Donc c'est comme ça. Ça fait partie du trading. Il n'y a pas de souci. Hop, hop, hop. Et après, du coup, j'avais 2R ici. Donc le 8 novembre. Et du coup, je vais repasser en une minute. Alors attendez, je vais peut-être... Je vais y revenir comme ça. Voilà, nickel. Je vais me mettre en une minute. On va actualiser. Et nickel, voilà. Donc là, c'est pareil. On n'avait pas forcément un très gros mouvement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très agressif au début pour sortir mon risque. Et une fois que j'ai placé mon trade à BE, c'est vrai que j'ai tendance à être assez conservateur pour le coup. Et du coup, là, c'est pareil. J'étais venu sécuriser combien ? 2R à peu près, c'est ça. Je crois qu'il y avait un tout petit peu plus. Là, j'avais mis 2R. Mais du coup, voilà, j'avais sécurisé 2R. C'est pareil, c'est sur ASEAN. On est venu liquider. Ouverture de Londres. Et du coup, j'avais long le marché. Au final, j'ai bien fait quand même d'être agressif parce que ça s'est retourné. Et du coup, en ce qui concerne l'euro, je crois que je n'ai pas d'autres opportunités. C'était après sur le GBP. Donc, tous les trades que je vous montre, là, c'est des trades que je prends en direct, que j'enregistre et je repartage tout ça au sein de mon école. Donc, pour mes élèves. Comme ça, je leur montre en direct comment je prends mes positions, comment je manage ma psychologie, etc. hyper intéressant et qui plaît beaucoup. Donc, ici, j'avais une position à 3R. Donc, c'était le 20 novembre sur le GBP. Donc, comme vous le savez, c'était paires corrélées. GBP-USD et Euro-USD. Donc, ici, on avait eu un très, très beau mouvement. Donc, là, c'est pareil. J'ai eu ma confirmation. J'étais rentré ici. Donc, là, c'est pareil. Souvent, je passe sur les 15 secondes. J'attends mon boss et je prends la position. Donc, en général, j'ai à peu près entre 10 et 15 critères à respecter avant d'entrer en position. Et ici, j'avais pris 3R. Donc, au final, le prix a quand même bien coulé. Je crois qu'il a touché plus de 5R. Et encore, je crois qu'il a continué. Donc, là, on était quasiment à 6R, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 5-20. Donc, de mémoire, il avait touché quasiment 6R. Donc, c'était quand même assez intéressant. J'ai coupé assez rapidement. Donc, là, c'était vraiment au début. Non, c'était carrément le 20. OK, c'était le 20. Donc, là, normalement, j'étais quasiment sur mon objectif des 10R. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'étais aux alentours de 7, quelque chose comme ça. Donc, ensuite, je vais repasser en 30 minutes. Tac. Alors, j'avais une position ici. Donc, ça, c'était quand ? C'était le 9 novembre, c'est ça. Tac. Donc, on va bien zoomer. Et du coup, je crois que c'était la toute première position, je crois. Non, c'était la deuxième. Non, ouais, c'est ça. C'était la deuxième sur le GBP. Donc, j'avais ma position ici qui avait fait 3,70. D'ailleurs, ça avait bien explosé. J'étais sorti assez tôt parce que j'avais vu un EQH. Je n'étais pas trop fan. Regardez, je l'ai mis en blanc ici. Donc, c'était un EQH qui était très sympa. Donc, ce n'était pas forcément mon target. Moi, mon target, il était sur le high de la session asiane. Quand il est venu le récupérer, j'ai tout simplement tout sorti. Donc, j'avais pris 3,70. On était à 4R. Donc, mon target, il était à 4R. Mais volontairement, moi, j'ai sorti avant, du coup, le profit. Donc, 3,70 pour cette position. Donc, je ne rentre pas forcément trop dans les détails. Sinon, la vidéo va être hyper longue. Mais en tout cas, voilà, j'explique tout ça de toute manière au sein de mon école. Et si vous voulez vraiment une vidéo peut-être détaillée là-dessus, n'hésitez pas. Je pourrais vous faire ça. Et j'avais donc une première position, ou la dernière, vous appelez ça comme vous voulez, qui avait fait BE. Donc, en réalité, c'était ma première position sur le mois. Et c'était sur le GBP. Je vais repasser en une minute. Et malheureusement, voilà, il m'avait BE avant d'exploser. Donc, pareil, j'ai attendu ma confirmation. Tag, j'étais rentré ici. Le prix a bien explosé. Il avait touché quasiment 3R. Il s'est retourné et m'a sorti à BE. Donc, ça fait partie du trading. Il n'y a rien à faire. Et en plus, c'était en début de mois. Je n'ai pas été très agressif pour le coup. Je voulais vraiment laisser le prix libre parce que forcément, voilà, il y avait un gros target derrière. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça fait partie du trading. Donc, voilà, moi, en tout cas, quand j'ai un BE, honnêtement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je pense que j'ai pu faire le tour. Donc, j'ai pris 8 positions en tout sur le mois sur ce compte de trading. Après, comme je vous ai dit, j'ai d'autres comptes sur lesquels je peux trader également. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans l'espace commentaire en m'indiquant, du coup, les performances que vous avez pu réaliser. Ça m'intéresse. Et si vous souhaitez donc, eh bien, vous former en trading, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Donc, je vous le rappelle, c'est une formation qui est totalement gratuite de 5 heures. Donc, il y a plus de 40 vidéos. Je pense que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.